hey alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va génial au top franchement j'aime quand il ya quand il ya un temps correct parce que bon la bretagne c'est pas encore ça mais là ça va ça va il fait beau je suis contente j'ai souri tout va bien alors aujourd'hui j'ai filmé donc un petit peu ce que je fais pour ma peau pour mes cheveux aussi parce que ça se fait pas comme ça il n'y a pas de miracle faut prendre soin de tout ça pareil pour la peau en fait faut prendre soin aussi de sa peau c'est important même qu'on se maquille qu'on se maquille pas je pense que c'est vraiment important d'en prendre soin et pareil pour les cheveux surtout quand on a des petites colorations comme moi on a fait des petites colorations et puis j'ai vachement abîmé mes cheveux aussi voilà c'est vrai que j'ai en fait on va dire que on va dire que mes cheveux c'est une histoire un clairement j'ai pas j'ai pas toujours assumé le fait d'avoir des cheveux super bouclé comme ça c'est vraiment venu après on va dire que tout mon tout mon collège j'ai clairement cramé mes cheveux un c'est cas de le dire j'ai je lisais mes cheveux vraiment tous les matins parce que je voulais qu'ils soient droits 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 si j'utilisais des bons produits j'allais quand même régulièrement chez le coiffeur mais mais enfin ça les a vraiment abîmés donc bref anyway ou alors voilà on va dire que les cheveux afro en fait la ma routine que j'ai que je fais c'est pas forcément que pour les cheveux afro métis et tout ça c'est plus enfin en fait vous pouvez utiliser vraiment les produits as you want enfin je veux dire c'est que vous ayez les cheveux lisses très frisé peu importe en fait parce que c'est des produits plus centré sur la réparation l'hydratation aussi alors pour commencer du coup je nettoie ma peau en fait avec le produit donc la roche posée juste ici en fait j'ai toujours utilisé ce produit vraiment j'ai jamais changé donc c'est un gel moussant purifiant pour les peaux grasses et les peaux sensibles moi je le trouve vraiment très bien parce que je pense que voilà ma peau moi elle est super grâce à cause de l'acné et voilà c'est vrai qu'aussi à cause des cheveux puisque quand on met les cheveux sur le visage ben en fait sans s'en rendre compte ça nous met des fins du grain en fait sur la peau surtout quand on utilise aussi des produits horreur c'est pas beau c'est pas joli tout ça mais bref donc c'est vraiment important d'utiliser un bon gel le matin puisque déjà même dans la nuit en fait on s'en rend peut-être pas compte mais on transpire et oui la nuit on transpire ça on peut pas ça fait par exemple le visage que le soir je veux dire la nuit on transpire déjà on a le visage froissé par bon il y en a ils se réveillent ils sont toujours au top mais clairement non c'est pas c'est pas le cas de tout le monde quoi clairement enfin on a le visage froissé donc c'est important de tac un peu d'eau froide le gel moussant l'eau froide c'est très 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 important pour la peau et puis c'est très bon aussi pour la peau de 9,90 à la parapharmacie ça va le prix je trouve que c'est correct ça dure quand même longtemps on n'est pas obligé de mettre des grosses doses non plus alors ensuite du coup ce que je fais c'est que je passe avec un coton un petit peu de micellaire parce qu'avoir nettoyé sa peau avec le gel on pense que voilà c'est bon c'est réglé le visage est nettoyé a plus qu'à mettre de la crème mais non en fait justement déjà le fait de nettoyer sa peau avec le gel donc oui ça nettoie mais ça ne nettoie pas tout donc après je pense que c'est bien de mettre un petit peu de micellaire justement celle-ci c'est une micellaire e-science je sais pas si ça se disait comme ça mais e-science voilà donc c'est une eau aussi démaquillante elle nettoie et elle hydrate voilà et c'est marqué pour tout type de peau même sensible voilà donc le micellaire franchement il y en a de toutes les marques vraiment celle de chez algotherme c'est la même marque que ma crème pour le visage elle est vraiment top 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 tout de suite donc je vais appliquer en fait mon correcteur solution tâche juste ici alors en fait c'est de chez algotherme algotherme c'est une marque qui est des produits donc à base d'algues c'est une vraiment une super marque je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le traitement de ma peau parce que j'avais pas mal pas mal de boutons et je pense que je pense que c'est important d'utiliser quand même des produits c'est un prix certes mais je pense que pas pas tous la même et du coup je pense que moi en tout cas j'ai testé pas mal de trucs pour l'acné bref mais ça je ferai une autre vidéo je pense sur l'acné consacré juste à l'acné mais bref 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 assez parlé donc du coup mon correcteur solution tâche qui atténue donc l'apparence des tâches et unifie alors voilà donc le public est très très bien il a vachement diminué mes tâches parce que j'ai vraiment pas mal de même de cicatrices en fait à cause des boutons parce que moi en fait mon acné c'est vraiment centré ici et ici et du coup j'ai eu pas mal de tâches et même ici sur le côté et c'est ça qui a permis en fait donc d'unifier et aussi et aussi de les diminuer en fait tout simplement je mets ça avant ma crème de jour et ensuite en fait je vais je vais me doucher je commence par démêler mes cheveux voilà parce que après c'est désagréable faire ça sous la douche là tac tac en plus ça met des cheveux partout donc c'est pas mieux franchement moi je préfère démêler bien mes cheveux avant comme ça au moins après je sais que je peux juste faire le shampoing et ça passe nickel parce que mes cheveux en fait même si on dirait comme ça qu'ils sont épais mais pas du tout en fait ils sont super fins et du coup en fait ils s'en mêlent très rapidement alors je vais juste faire hop une petite après midi et puis tac ils sont emmêlés on peut même plus passer les doigts dedans déjà là tac c'est limite alors que je viens de les démêler alors bon du coup du coup du coup du coup du coup du coup aujourd'hui où en étais-je alors donc je démêle mes cheveux tranquillement ensuite j'utilise ce champ point alors c'est de la marque amazonia et il s'appelle euro fluido euro fluido je sais pas si c'est comme ça mais je crois que c'est ça je crois que c'est son nom un euro fluido bref donc c'est un shampoing donc en fait à base de kératine c'est pour les cheveux donc affaiblis et abîmés et moi c'est vraiment ce que j'avais besoin parce que mes pointes elles sont super abîmées et super sèches en fait à cause de ma petite couleur super sèche et ce shampoing il sent super bon très agréable vraiment au top systématiquement en fait quand je fais mon shampoing juste après j'utilise le masque donc de la même marque de chez amazonia ça sent super bon alors du coup c'est un masque en fait deux qui va faire exactement les mêmes choses que le shampoing c'est un masque de beauté donc reconstituant pour cheveux affaiblis et abîmés voilà donc vraiment je pense que c'est important d'utiliser un masque juste après avoir fait un shampoing parce qu'en fait le shampoing ça s'en rende compte ça agresse en fait le cheveux et du coup le masque ça va permettre justement d'apaiser en fait et aussi d'hydrater en profondeur waouh non j'en ai mis bref du coup ça se présente j'en mets partout ça se présente comme ceci tac et puis c'est bien en fait ce petit truc en plastique là parce que des fois on met trop en fait quand on prend notre douche et tout ça on met on met en fait de l'eau dans le masque et en fait après on perd toute l'efficacité du masque c'est pas bon de faire ça hop hop non c'est pas grave alors du coup donc je pense c'est super important donc d'utiliser ce masque d'utiliser un masque après avoir fait son shampoing voilà il est super bien super hydratant et vu que ça va justement de kératine en fait ça va permettre d'hydrater donc vraiment les cheveux en profondeur moi ce que je fais c'est que j'en mets en fait à partir de là parce que mes cheveux mes fourches en fait elle remonte là vu que mes cheveux sont quand même bien abîmés du coup ça remonte donc je suis obligé de d'en mettre quand même jusque là voilà donc un peu partout ensuite je laisse poser on va dire je sais pas cinq minutes on serait qu'on a l'air un peu bête dans la douche comme ça en train de laisser poser le truc je profite pour me laver en attendant et du coup comme ça après j'ai juste à tout rincer et puis mes cheveux sont super quoi ils sont bons c'est au top ensuite j'utilise donc un produit pas de la même marque c'est un produit de chez revlon voilà donc c'est un spray c'est un spray 10 en 1 voilà donc qui va réparer qui va empêcher les petits frisottis qu'on peut avoir il va empêcher aussi enfin il va protéger les couleurs voilà parce que quand on fait des petites couleurs c'est important d'avoir des produits qui protègent vraiment à la perfection et qui vont empêcher justement que ça vire par exemple aux jaunes paille des trucs comme ça donc il est sûr ensuite j'utilise une brillantine une brillantine qui vraiment top de chez activillon qui coûte pas très cher ça se présente comme ça elle coûte environ 5 euros je crois un truc comme ça et elle est vraiment top 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 à base d'huile d'art et de kératine toujours décidément je pense que la kératine c'est vraiment top pour les cheveux abîmés comme les miens les cheveux secs voilà c'est elle et c'est top en plus elle sent elle sent vraiment super bon cette crème et enfin cette pommade et elle nourrit elle va protéger elle va justement apporter ces petits effets de brillance en fait qu'on recherche et vraiment elle est top elle est top je valide qualité rapport qualité prix au top si je fais ça en fait je sens le bouchon bref rapport qualité prix au top du top alors du coup ensuite c'est ben je voulais parler des pros des brosses que j'utilise alors j'utilise donc un peigne le peigne le gros peigne c'est indispensable vraiment c'est indispensable ça permet justement de démêler les cheveux mais d'éviter de les agresser en fait parce que les petits peignes c'est ce que ça va faire ça va tac ça va arracher tous les cheveux après on se retrouve avec une boule dans la main on est là c'est mes cheveux ça ouais bah oui je pense que les gros peignes c'est vraiment mieux ça permet voilà de les démêler mais en douceur voilà et puis pour pour ce qui est de ma brosse j'utilise une broche une brosse de brushing je vais fait enfin certaines personnes vont dire ah bah non c'est un truc de brushing sauf que moi je trouve qu'en fait ça démêle et ça agresse moins dans le sens en fait où en fait c'est des petits piques c'est pas des gros piques et en fait j'essaye de faire le plus doucement que je peux et en fait ça va justement les démêler et voilà plus facilement parce que je suis du genre super sensible mais vraiment hyper sensible des cheveux et du coup enfin de la tête quoi clairement et donc je supporte pas enfin ça quand ça tire là enfin bref moi je ne veux pas qu'on démêle mes cheveux parce que je ne peux pas je supporte pas c'est ça fait trop mal en vrai on souffre nous les filles franchement les filles on souffre on souffre même pour démêler nos cheveux on souffre les garçons ils ont pas ils ont pas ce problème franchement il ya des garçons qui ont des cheveux longs mais sans pour les garçons qui ont des cheveux courts tac tac en deux deux ça c'est fait basta à la bista voilà pas facile tous les jours je sais c'est de l'entretien voilà donc ce que je peux vous conseiller c'est prenez soin de vous prenez soin de vos cheveux prenez soin de votre peau prenez soin de votre corps prenez soin de tout prenez soin de vous tout simplement voilà c'est important faut penser voilà c'est important voilà en tout cas bon j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça va vraiment plus de faire une petite moi ça j'ai vraiment je vais y arriver 1 2 1 2 ça a vraiment j'ai vraiment aimé faire cette vidéo voilà une vidéo routine sur ce que je fais ça vous a permis sûrement de mieux me connaître aussi ça vous permet et ben dis donc on va y arriver 1 ça vous ça vous permet de mieux me connaître aussi et puis voilà au fur et à mesure mais ça va le faire 1 donc n'hésitez pas à vous abonner juste ici en bas à me laisser des petits commentaires je vous répondrai que ce soit sur les produits que vous utilisez est ce que vous utilisez les mêmes que moi peut-être est ce que vous utilisez autre chose et aussi des conseils vis-à-vis de la vidéo est ce que vous trouvez ça trop long pas assez long est ce que vous voulez voir plus ce genre de vidéo sur ma chaîne est ce que la luminosité bien voilà j'attends vos commentaires et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu c'est gratuit ça va me faire plaisir voilà et n'hésitez pas à partager en fait n'hésitez pas n'hésitez pas à partager liker commenter tout ce que vous voulez vraiment n'hésitez pas c'est gratuit ça prend pas beaucoup de temps et moi ça fait plaisir ça me fait avancer ça me donne un peu de soutien quoi je vous laisse mes réseaux sociaux en bas n'hésitez pas à me suivre au quotidien je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo